Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. En exclusivité, Auguste Capilla. Monsieur Auguste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers journalistes, bonjour aussi à tout ce monde-là qui nous suit en séparé maintenant. D'accord, tout au long de cet entretien, nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité, notamment on va se focaliser sur ce qui se passe dans les retours où nous avons appris en tout cas comment les FRDC s'organisent. Mais avant, commençons d'abord par cette actualité, commentons-nous d'abord cette actualité, messieurs Auguste. Nous venons d'apprendre que le gouverneur du Nord-Kivu, son Excellence le lieutenant général Kostandima, vient de lancer en tout cas en territoire de Massissi les programmes de développement de 145 territoires. A la base, le Nord-Kivu, province pilote de cet ambitieux programme du président de la République, Félix Tshisekedi, devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de la gouvernance de proximité. Comment vous apprenez cette nouvelle ? Nous sommes très contents d'apprendre que le gouverneur du Nord-Kivu est déjà dans les territoires de Massissi pour lancer ce programme ambitieux du président de la République, du développement des 145 territoires. Pour nous, c'est une bonne idée parce qu'il faut qu'on laisse quand même les territoires se développer pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans les chefs de nos populations locales qui vivent là-bas. parce qu'attendre tout le temps de Kinshasa, ça crée un peu de frustration, je peux dire, mais si on développe les territoires, c'est pour l'intérêt général, surtout, de nos populations locales qui vivent dans les territoires. Mais c'est un peu flou, il y a des gens qui se posent trop de questions par rapport à ce programme. Il y aura quoi et quoi concrètement ? Qu'est-ce qui sera développé concrètement ? Qu'est-ce qui sera développé ? Vous savez, bon, moi je ne suis pas vraiment membre de ce programme-là, mais je peux dire que si aujourd'hui, les territoires, ils ont des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, peut-être aussi des routes qui peuvent relier, n'est-ce pas, les milliers ruraux avec les villes, ça sera une bonne chose. Je crois d'emblée, je crois que c'est ça. Donc, c'est ça le programme qui est, n'est-ce pas, visé par le président de la République. D'accord, merci beaucoup, Auguste Capilla. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Congo, la YV Télévision. Vous faites bien, je vous rappelle que nous tournons cet entretien en direct de Goma. Par le sécurité, Bounagana sera bientôt dans les mains des FRDC. Notre armée se comporte très bien sur les terrains. La bonne nouvelle peut tomber à n'importe quel moment. Bounagana sera bientôt sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, rassure un officier de l'armée congolaise. Une déclaration qui suscite, je ne sais pas, un espoir qui apporte en tout cas, s'il faut dire, un engouement dans les chefs de la population. Comment vous recevez cela, messieurs Capilla ? Les soucis du peuple congolo aujourd'hui en général, même nous qui vivons dans Kivu, à Goma, même ceux qui sont à Bounagana, à Routou, à Walikale, à Massissi, à Niragongo, partout ailleurs, notre souhait est de voir le FARDEC récupérer la cité de Bounagana, qui est occupée, ça fait déjà plus de trois mois, entre les mains du gouvernement rwandais, sous couvert de M23. Et donc, nous sommes très joyeux, très contents d'entendre dans la bouche d'un officier militaire en général, qui déjà rassure la population congolaise, que, d'ici pé, Bounagana sera entre les mains des forces armées. C'est très bonne chose, parce que vous savez, avant tout, nous avions du mal à comprendre, nous, nous combattons, quels sont, qui sont vraiment nos ennemis, qui nous attaquent réellement. On pensait tout simplement que c'était le groupe d'individus M23, mais au fin, nous avons compris, en fait, que ce n'était pas seulement le M23, mais c'était le gouvernement rwandais, appuyé aussi par le gouvernement rwandais. Voilà pourquoi le M23 avait... Les deux gouvernements n'ont jamais accepté. Ils ne peuvent pas accepter, donc la réalité, c'est ça. Dès lors qu'aujourd'hui, le gouvernement sait très bien de quoi il s'agit, nous faisons face à qui. Donc, c'était vraiment évident que le gouvernement se prépare petit à petit pour récupérer, n'est-ce pas, la cité de Bounagana. Et là, nous les encourageons, nos forces armées, nous leur donnons le courage, et puis qu'ils avancent dans ce même angle pour, en fait, que Bounagana soit récupéré entre les mains de nos forces armées. Mais vous savez, monsieur Capilla, il y a des voix qui s'élèvent, au moins nous avons en tout cas cette priorité-là de vous recevoir en exclusivité, parce que vous êtes du parti, l'IDPS, vous êtes également au pouvoir. Il y a plusieurs... Moi, que Bounagana est sous contrôle des M23, là, je parle des rebelles des M23, pardon, il y a les Congolais qui se plaignent et qui disent que les FRDC sont devenus aussi comme la monisque qui observe et qui ne veut pas attaquer les M23. Comment comprendre cela ? Vous savez que c'est vrai, ça peut faire mal aux autres Congolais, parce que les soucis étaient de voir nos forces armées entrer des gens dans la danse et attaquer, n'est-ce pas, ces rebelles des M23 qui sont soutenus par le gouvernement rwandais. Mais je ne veux pas ici, moi, dire que nos forces armées sont là en train d'observer, comme la Mounisco. Non, pas du tout. Parce que nos forces armées, ils ont des positions, ils sont campés dans des positions pour, n'est-ce pas, lancer une attaque définitive. Et donc, dire que nos forces armées sont observatrices, j'ai dit non. Ça non, pourquoi ? Parce que chaque jour, il y a quand même des affrontements. Et dans les lignes, dans les lignes où les phares se sont entrés, où ils ont mis, n'est-ce pas, leur position, ils sont dans la position d'attaque. Donc, c'est les Congolais qui disent comme ça, moi, je ne suis pas d'emblée d'accord avec eux. Bonagana sous contrôle depuis plus de trois mois. On sait que c'est une cité vraiment stratégique pour le Nord Kivu, donc pour la République en général. Il faut dire que Bonagana, c'est une voie de sortie des minerais de Kivu. De nombreux rapports suggèrent que les factions rebelles, y compris le M23, contrôlent en tout cas des chaînes d'approvisionnement stratégique, mais informels des minerais dans le Kivu. Les rapports des Nations Unies indiquent que la majeure partie du trafic des coltans de la RDC aboutit au Rwanda, une quantité importante est également détournée vers l'Ouganda via Bonagana et Routuru au Nord Kivu. Comment vous trouvez celle-là ? Vous savez, c'est une problématique qui, du reste, nous devons prendre ça avec beaucoup plus de sérieux. Parce que lorsque nous nous attaquons au Rwanda, qui soutient, n'est-ce pas, quelques individus du M23, mais n'oublions pas que le Rwanda, c'est un policier. Un policier qui gère, qui veut, n'est-ce pas, contrôler l'espace de la région des Grands Lacs au profit des grandes puissances. Et là, je parle des États-Unis d'Amérique, je parle de l'Angleterre, je parle du Canada. Il y a beaucoup de puissances qui sont derrière le Rwanda. Donc, d'emblée, nous faisons un semblant de connaître réellement qui sont réellement derrière le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut même pas faire face à la RDC. Mais derrière le Rwanda... Visiblement, ce n'est pas le Rwanda qui attaque la RDC. Non, non, ce n'est pas le Rwanda qui attaque la RDC. Je crois que derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances. Et récemment que le président de la République, lors de son speech à l'ONI, il a essayé de toucher cette problématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les minéraux qui régorgent les nords qu'ils vont, les pays voisins convoitisent les minéraux que nous avons ici. Voilà pourquoi lorsqu'on dit aujourd'hui que le Rwanda, c'est un pays producteur de coltan dans le monde, c'est faux parce que le Rwanda n'a même pas de coltan là chez lui. Donc tous les coltans, tous les minéraux... Pas même un espace de 2 mètres. Même pas un espace de 2 mètres ou 2 mètres, ils n'en ont pas. Mais où est-ce que cette qualification jusqu'au point de dire que du coup, le Rwanda devient le premier pays producteur ? Non, non, mais c'est parce que nous avions eu dans ces pays, les Congolais de mauvaise foi, de mauvaise qualité, qui ont aidé le Rwanda. A pouvoir se constituer aujourd'hui un producteur de coltan. Vous savez, je ne peux plus revenir dans l'ancien régime. Vous savez, vous-même, avec moi, que le régime passé avait toléré, il a facilité la tâche au Rwanda d'exploiter nos minéraux comme il voulait. Et donc lorsque le chef de l'État qu'on voulait arriver au pouvoir, il a eu un peu de bloquer, de boucher tous les trous. Voilà la colère du Rwanda aujourd'hui. Et nous pensons que le Rwanda, il n'est pas le seul à nous agresser. Le Rwanda nous agresse physiquement, matériellement. Mais derrière le Rwanda, nous savons qu'il y a des grandes puissances qui sont là-bas au profit des minéraux qui sortent de chez nous, qui vont au Rwanda et qui sont exploités, n'est-ce pas, à l'extérieur des pays via le Rwanda. Voilà un peu la raison. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, le président de la République a tapé la main sur la table, il a dit des choses claires au niveau de l'ONI et qu'il cesse, n'est-ce pas, de continuer à soutenir le Rwanda parce que si aujourd'hui, le RDC, nous sommes un pays quand même hospitalier et que les gens ne profitent pas de notre bonne foi de venir, n'est-ce pas, nous agresser. D'accord. Révenons toujours dans les retours. Il faut préciser que depuis plusieurs jours, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des M23. C'est le militaire recontacté, un officier. Il dit ceci, je cite, « L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitraillaises. Nous aussi, nous avons des armes pour défendre nos positions et éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. » Là, c'est une déclaration faite par un officier qui, en tout cas, parce qu'il faut préciser que ça fait plusieurs jours que l'armée cantonnée vers les ports Wangouba ou, en tout cas, on va aller faire des essais. Nous avons même été sur terre et on a envie de faire des essais soit à quelques mètres de M23. Mais à cela, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Parce qu'il faut préciser que, comme je l'ai dit même tantôt, que la population a longtemps été victime de ce qu'on est en train de décaler aujourd'hui d'agressions. Quel espoir avec toutes ces déclarations venues de l'armée qui semblent assurer la population ? Vous savez, depuis que le président de la République et même tous les peuples congolais, depuis que nous avions commencé à dénoncer l'agression du Rwanda, les individus du M23 n'ont plus la force. S'ils avaient la force, ils avanceraient jusqu'à prendre un retour, même à arriver à Goma. Mais pourquoi ils sont cantonnés sur un même endroit pendant trois mois ? C'est-à-dire, et le M23, et le gouvernement du Rwanda n'ont plus la force. Voilà pourquoi nous disons que les généraux qui font des déclarations, disant que nous avons aussi des armes lourdes, nous pouvons aussi faire face à des armes lourdes que détiennent l'armée rwandaise, sous couvert de M23. Donc nous avons aussi la force de faire face à cela. Donc ce sont des déclarations qui donnent de l'espoir au peuple congolais de dire que l'armée congolaise a aussi des armes sophistiquées. Nous sommes capables de faire tout. Donc nous avons tous les moyens possibles pour, n'est-ce pas, bouter dehors le gouvernement rwandais qui occupe Boulagana ? Pourquoi pas avancer aussi pour attaquer même Kigali ? Avec quelle force M. Kapila ? Nous avons la force. Avec quelle armée ? Nous avons toutes les capacités. Nous avons une armée forte, disciplinée et bien équipée. Je vous ai dit au début que nous avions un problème de dénicher et de connaître réellement qui est, nous sommes en train de faire les combats avec Kiki. Mais aujourd'hui, comme nous savons tout simplement que c'est les Rwandais qui nous agressent, et bien nous sommes déjà prêts à les affronter aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Paul Kagame est affaibli. Il est affaibli parce qu'il est sorti à nu devant les mondatés, que c'est lui, n'est-ce pas, les commanditaires principales de l'agression du Rwanda contre la république du Mato du Congo. Et donc, que la population congolaise soit calme, que la population s'apaise. Nous, nous ne sommes pas des militaires, mais les militaires ont leurs tactiques de guerre. Les militaires ont leurs tactiques de combat. Ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, d'exiger aujourd'hui que nous prenons Bounagana. Allez ça même. Nous savons que les FADC sont en train de préparer un assaut final et ça sera impitoyable. Cet assaut final que vous annoncez, ça sera en complicité ou bien en collaboration avec la force régionale de l'AAC parce qu'on a suivi le président Tchiseguedi sur France 24 qui a annoncé l'arrivée de Kenya et nous avons peur que les Kenyans sont déjà là. Il y a les Burundais aussi qui sont déjà là depuis presque un mois au niveau des sites qui vont. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette force régionale en général, bien qu'elle ait un objectif ? Depuis que la RDC a fait son adhésion à Eastern African Community, dans tous les pays de l'Est ici, c'est une bonne chose pour nous aussi parce que ça va faciliter, n'est-ce pas, nos populations à faire des commerces transfrontaliers. C'est pour l'intérêt de toutes les populations de tous les pays de l'Est. Et aujourd'hui, la présence de soldats kenyans sur le sol congolais, à partir de l'Ouganda, ils sont entrés là-bas, ils sont déjà autour de l'Ouganda, je ne m'avise pas. Les Kenyans aujourd'hui ont tout intérêt que la paix revienne à l'Est de la République du Mâcho du Congo pour que nos populations aient quand même la facilité de faire leur commerce comme ils veulent, de voyager comme ils veulent, donc sans aucune inquiétude. Et donc, quand le Kenyan est venu, il y aura d'autres qui vont aussi venir. C'est pour l'intérêt de toutes les populations de l'Est du pays. Et donc, c'est une bonne chose lorsque nous avons appris que l'armée kenyane est déjà sur le sol congolais. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Et je crois que cette armée aura, n'est-ce pas, beaucoup plus à chercher à ce que la paix revienne. Mais il semblerait que le président, tu sais qu'il dit, a menti sur l'endroit de l'entrée des Kenyans en RDC parce qu'en le suivant sur France 24, il avait précisé que les Kenyans vont entrer à travers Bounagana. Mais chose qui n'a pas été faite, les Kenyans ont entré par une chasse. C'était une déclaration politique pour déjouer l'ennemi. Je crois que oui, pour déjouer l'ennemi. Le chef de l'État ne pouvait que dire ça parce que, vous savez, nous faisons, n'est-ce pas, un front avec le gouvernement rwandais. Et donc, le chef de l'État ne pouvait que dire ça pour déjouer, n'est-ce pas, pour que l'ennemi ne se prépare pas pour attaquer, n'est-ce pas, l'armée kenyane qui devrait nécessairement passer par Bounagana, mais l'armée kenyane est passée par Ichacha, je crois que ce sont des tactiques militaires. Donc voilà, nous pouvons accepter cela. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux, commentez-vous un peu cette actualité, Kapila ? Les troupes du Kenya, entrées sur le territoire congolais, ne vont pas directement attaquer le M23, c'est les rotaires de Bounagana. Elles vont plutôt créer une zone tampon entre les FARDC. Le M23 a envie d'empêcher les violences. C'est un respectant, en attendant, lors de l'application de l'accord de Nairobi, cette déclaration d'un général, le Kenya a nécessité de vive réaction sur les réseaux sociaux et dans les chefs des Congolais. Comment vous analysez cela, M. Kapila ? Nous comprenons bien les soucis de tous les peuples congolais. C'est de voir toutes les forces qui viennent, qu'ils se mettent, n'est-ce pas, à attaquer directement tous les groupes armés, et pas seulement le M23. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est d'abord la présence de toutes ces forces étrangères qui sont sur notre sol, qui vont faire, n'est-ce pas, un travail commun avec l'armée congolaise pour, n'est-ce pas, lancer un assaut final et récupérer une fois pour toutes, finir une fois pour toutes, n'est-ce pas, ces atrocités qui ont perduré ici à l'est du pays. Donc, aujourd'hui, lorsque la mer kenyanne est déjà sur notre sol, qu'il y ait une zone temporale ou pas, qu'il y ait une attaque directe ou pas, l'essentiel pour nous est de voir que la RDC et le Kenya collaborent très bien pour arriver au moins à faire face à toutes ces forces négatives qui sont sur notre sol. Pensez-vous que, parce qu'il faut dire que ce sont des forces d'intervention, est-ce que pensez-vous que ça peut encore prendre combien d'états pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés ? Bon, ce n'est pas à moi ici de préciser le temps, mais j'ai dit l'essentiel pour nous est de voir que toutes ces forces sont déjà dans la danse et ils sont venus avec une mission précise, c'est celle d'éradiquer totalement tous les groupes armés. Et donc, lorsqu'il parle des zones tampons, en attendant les négociations qui se passent en Nairobi, parce que les chefs de l'état avaient déjà lancé pour parler en Nairobi avec tous les groupes armés, non seulement étrangers, mais aussi les groupes armés locaux qui sont sur notre territoire. Et donc, ce n'est pas à moi de préciser le temps que les affrontements ou l'attaque prendra, mais je crois à mon humble avis, laissons le pouvoir, laissons la latitude aux militaires de faire leur travail. Nous, nous allons seulement constater sur le terrain qu'est-ce que ces forces ont donné comme rendement, qu'est-ce que nos forces armées ont donné comme résultat que les peuples congolais sont en train d'attendre au jour d'aujourd'hui. D'accord, pour finir sur ce que dit le chef de l'état congolais, en tout cas a récit, les prix de leadership africain 2022 pour sa vision pan-africaine. Comment vous analysez cette reconnaissance à notre chef de l'état de Tshisekedi ? Vous savez, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent par rapport au chef de l'état, par rapport à sa gouvernance, par rapport à sa façon de gérer la République, parce qu'on ne peut pas quand même empêcher les gens à critiquer, comment est-ce que les gens sont tentés de gérer. Mais au-delà, si on va au-delà, le président de la République, le chef de l'état, Félix Tshisekedi, Antoine, en tout cas, il a quand même fait des choses que ses prédécesseurs n'ont jamais faites. Mais ces prix sont trop commentés sur les réseaux. Ça n'a pas été commenté parce que nous avons quand même un président de la République qui a montré à la face du monde que c'est un patriote, c'est un compatriote qui a vraiment les soucis de voir d'abord que la paix revienne dans la région de Grand Lac. Il a les soucis de collaborer parfaitement avec tous les pays voisins qui nous entourent. Mais malheureusement, ces pays voisins sont dirigés par des gens qui n'ont pas vraiment les bancaires pour gérer ensemble avec tous les pays voisins pour que la paix revienne. Et donc, si on va plus loin, regardons seulement la façon dont le président de la République a fait sa diplomatie agissante dans le monde. Donc, c'est quelqu'un vraiment à féliciter, malgré tout ce que les gens peuvent dire de lui. Mais nous, à notre niveau, pensons que le président de la République, c'est un homme à féliciter, c'est un homme à encourager dans cette optique-là, d'aller dans cet angle-là pour que les choses aillent dans une même direction et pour donner l'espoir de l'espoir au peuple congolais. Merci beaucoup, Gister Kapila. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Auguste Kapila, on se quitte par votre numéro de téléphone, comme d'habitude. Oui, mon numéro, c'est RTL 09 91 74 10 82. Et c'est le numéro scié sur Watiap. Merci, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Merci de vous avoir regardé ce Congo Live en direct. D'Egoma, Auguste Kapila a été là en exclusivité. Mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, abonnez-vous et partagez également les liens. Nous vous disons à très bientôt.